Shalom au Vraha, Parashat Vayikra. Ce Shabbat, en dehors de la Parashat Vayikra que nous allons lire, nous fêtons en plus de cela deux événements. C'est également Rosh Chodesh Nisan, et de plus nous lirons la Parashat HaKodesh qui se trouve dans le livre de Shemot. La Torah définit le mois de Nisan comme étant HaKodesh Hazelachem Rosh Chodeshim Rishon Hu Lachem Lechot Shehashana Ce mois-là, ce mois de Nisan, est pour vous, dit la Torah, le premier mois de l'année. Rishon Hu Lachem Quelle est la différence entre Rosh Chodesh Nisan, le nouvel an juif, et Rosh Chodesh Tichré, plus communément appelé Rosh Hashana ? Le Maharal de Prague explique dans son introduction au livre de Gvorot HaShem que selon les philosophes, il n'existe qu'une seule règle, la règle de la nature. HaKadosh Baruch Hu gère le monde uniquement selon une voie naturelle, sans aucune déviation. Le monde de la nature est fixe, stable. Ce monde-là ne peut pas connaître d'événements qui vont chambouler et perturber le cours de la nature. En d'autres termes, selon les philosophes, toute la notion de miracle, Nes, n'existe pas. Vient la Torah et nous dit la chose suivante. A Chodesh Hazelachem Rosh Chodeshim Ce mois-là est pour vous l'achem, et uniquement pour vous, nous dit la Torah, le premier mois. Que s'est-il passé au mois de Nisan ? Le mois de Nisan fait référence à la sortie du Hame Israël. Le peuple juif quitte Eretz Mitzrayim, sort de cet esclavage pour recevoir la Torah afin de rentrer en Eretz Yisraël. Cette sortie d'Egypte est bien évidemment accompagnée de miracles. Le peuple juif apparaît dans l'histoire juive comme un peuple miraculeux. A la différence de Rosh Hashanah, Aleph Tiché, le monde suit un cours naturel des choses. C'est vrai pour une grande partie du monde. Pour le Hame Israël, nous sommes également soumis aux miracles. De la même façon que la règle qui régit la nature existe pour le Hame Israël, il existe également une seconde règle. Cette règle-là est définie comme le Maharal Nisim, les miracles. Et le Maharal ira jusqu'à dire Même les miracles qui apparaissent dans le monde apparaissent sous une forme régulière, sous une forme ordonnée. Le peuple juif apparaît sous deux formes. Nous sommes capables de voir l'existence d'Akadach Baruch Hu et le dévoilement d'Akadach Baruch Hu dans le monde, non seulement dans le cadre de la nature, mais également dans le cadre des miracles. Cette chose-là n'est pas compréhensible pour d'autres peuples. Seul le Hame Israël peut comprendre comment Akadach Baruch Hu peut agir d'une manière naturelle et d'une manière miraculeuse. De plus, le peuple juif est également comparé à la Lune. C'est ainsi que dira le Midrash Les nations du monde sont comparées au Soleil, tandis que le peuple juif est comparé à la Lune. Quelle est la différence majeure entre la Lune et le Soleil ? Alors certes, bien évidemment, le Soleil éclaire beaucoup plus que la Lune, c'est sûr. De plus, la Lune retient son intensité lumineuse, capte son intensité lumineuse grâce au Soleil. Néanmoins, dit le Midrash, le Soleil n'apparaît qu'en journée. Lorsque tout est clair, lorsque tout est beau, lorsque tout est limpide, les Umotar Olam, ces nations, ont une force. Tandis que la Lune, elle est visible de jour comme de nuit. Même en journée, on peut voir la Lune. Ce peuple-là, qui fait partie du peuple miraculeux, du peuple qui existe également sous une forme de miracle, est comparé à la Lune. Cette Lune qui éclaire deux jours comme deux nuits. La Lune a une autre particularité. C'est que, à la création du monde, Akkadach Baruch Hu avait prévu que les deux astres majeurs, à savoir le Soleil et la Lune, éclairent de la même façon. La Lune est venue entre guillemets se plaindre auprès d'Akadach Baruch Hu en argumentant, Un roi ne peut pas avoir deux couronnes. Akkadach Baruch Hu choisit ou la Lune ou le Soleil. Akkadach Baruch Hu va accepter cette argumentation de la Lune et va lui dire la chose suivante. Diminue-toi, rétrécis-toi. La Lune s'est rétrécis d'elle-même. Akkadach Hu n'a pas fait la Lune petite. La Lune s'est rétrécis. Le âme Israël est comparé à la Lune. On le dit dans la Birka Talévana. Le peuple juif ainsi que la Lune se renouvellent sans cesse. Chaque mois apparaît un nouveau cycle lunaire. La force du âme Israël est également de pouvoir se diminuer, d'avoir cette anava, cette humilité, mais également de savoir éclairer le monde, de jour comme de nuit. Les nations éclairent que pendant le jour. Le âme Israël éclaire de jour et également la nuit. Cette notion de parachata Hodesh vient nous enseigner également que chacun d'entre nous a cette faculté, à ce pouvoir de se renouveler sans cesse. Ce n'est pas pour rien que chacun d'entre nous, à l'approche de Hodesh Nisan, Pessah, on ressent ce sentiment de renouvellement. On se renouvelle sans cesse. La force du âme Israël, c'est que même lorsqu'il y a des périodes où c'est un croissant de Lune, c'est un quart de Lune, on sait qu'on arrive toujours à aller plus haut. On arrive à la pleine Lune. Le âme Israël a fait un état de lune.